Vous êtes intervenu cet après-midi pour une conférence sur la sécurité des infrastructures critiques. Est-ce que vous pourriez nous donner votre conclusion ? La conclusion c'est que c'est pas facile. Ça on n'avait pas besoin de nous pour le savoir. En fait il est ressorti que la protection et la résilience des infrastructures critiques de la nation repose sur d'abord une bonne gouvernance. Or aujourd'hui il n'y a pas de gouvernance vraiment centralisée. Certains des assets sont dans le domaine du secteur privé, d'autres dans le domaine du secteur public et il n'y a pas de gouvernance globale de tous ces assets. Donc c'est déjà un des problèmes. C'est déjà difficile d'avoir une gouvernance unifiée. Ensuite en dessous de la gouvernance généralement la gouvernance, une bonne gouvernance, s'appuie sur une bonne gestion des risques. Et là aussi on se rend compte qu'il n'y a pas de gestion globale unifiée des risques au niveau de la nation sur tous les secteurs d'infrastructures critiques. Ce qui est normal, c'est très difficile. Donc on part du difficile, la gouvernance, auquel on ajoute du difficile. Gérer les risques sur des périmètres aussi variés que des secteurs, l'énergie, le bancaire, etc. qui fonctionnent de manière totalement différente. Réussir à unifier ça, avoir un score commun par exemple pour s'orienter, pour faire une bonne gouvernance, c'est très difficile. À ça on ajoute la collaboration nécessaire, donc le partage d'informations entre le secteur privé et le secteur public, partage d'informations entre des sociétés du secteur privé aussi, entre elles, qui sont soumises à des problèmes de concurrence, de confiance, etc. Donc c'est pas facile de les faire parler.